Salut tout le monde c'est Starvio, j'espère que vous allez tout super bien On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo On va découvrir Farming Simulator 22 Vous pouvez pas imaginer à quel point je suis tellement content De pouvoir enfin y jouer, donc ce qu'on va faire aujourd'hui C'est qu'on va commencer une nouvelle série, ça va être une carrière suivie Pour découvrir le jeu, on va partir sur la map Au bel rond, map européenne, on va vous montrer ça Tout de suite les amis, il y aura un épisode par jour Donc j'espère que ça va vous plaire, j'espère que vous allez kiffer cette série J'espère que vous allez suivre avec moi l'aventure M'aider en commentaire, c'est le but, j'aimerais vraiment que Pour le premier épisode vous m'explosez les pouces bleus Ça me fera, voilà, c'est là, c'est le cas, ça me fera carrément plaisir D'ailleurs pour ceux qui n'ont pas acheté FS22 Je serai ce soir en live, je vous en ferai gagner, je ferai le maximum Pour vous en faire gagner le plus possible Et sinon les amis, vous avez mon code Starvio Code partenaire que vous pouvez utiliser dans la boutique Farming Simulator Le lien est en description Donc les amis, on est parti, on se retrouve tout de suite, juste après un peu Bon, on est parti De la petite musique du jeu, écoutez moi ça La musique a été un petit peu changée Elle ressemble beaucoup quand même à la version de Farming Simulator 19 Donc on va faire Crark, nouvelle carrière Là vous avez vu, j'ai eu le temps un petit peu de regarder si ça fonctionnait bien On va se créer une nouvelle partie, juste ici Alors nouveau fermier, gérant de ferme et partir de zéro Je vais mettre la caméra comme ça Donc nouveau fermier, c'est comme ce que vous connaissez déjà On part avec déjà quelques bâtiments, 100 000 euros Et déjà quelques terrains Donc en gros, on est déjà pas mal Gérant de ferme, on commence avec pas mal d'argent Mais on n'a pas de terrain, ni d'équipement, on n'a rien, on n'a que de la thune Voilà, et partir de zéro, c'est qu'on n'a pratiquement pas de thune Et on n'a rien, voilà Donc ça, ça sera pour plus tard, dans les séries qui vont arriver plus tard sur la chaîne Mais là on va commencer une nouvelle partie, ça va être nouveau fermier Parce qu'on va commencer avec les véhicules de base Donc là, il y a M-Creek, map plutôt américaine Donc vous allez voir qu'on la testera bien évidemment Je ferai des lives aussi D'ailleurs rendez-vous ce soir en live à partir de 20h Je serai en live, vous allez voir, pas en solo mais en multijoueur Donc M-Creek est juste ici Au bel rond, map française Qui vraiment, c'est sur celle-là qu'on va jouer Et enfin, Elergrat qui était une map du DLC Alpine Qui est de retour sur le jeu Elle a quand même été un petit peu améliorée Donc on verra, on aura le temps de la tester Mais là on est parti, on lance au bel rond Le chargement, en fait tout est beaucoup plus fluide dans les menus Ça se voit vraiment C'est déjà chargé, on se lance La grosse nouveauté c'est qu'on peut choisir notre personnage Donc on va faire ça tout de suite, vraiment Alors, comment un personnage, on va le mettre Parce qu'on est pas là pour mettre un personnage dégueulasse Donc là, on va la laisser normal Les cheveux, je suis plutôt comment on met les cheveux moi Bon, j'ai trouvé une coupe de cheveux Je sais pas trop si ça va mais ça devrait faire l'affaire Celle-là Ensuite on peut choisir, en fait on peut vraiment choisir le maximum Ça c'est des grosses nouveautés Bah nous on le sait parce qu'on a eu quelques infos avant Enfin même tout a été dévoilé par farming Là niveau barbe, je pense pas que j'en ai Donc pas de barbe Ensuite moustache, j'en ai pas non plus Là il y a des tenues déjà préfaites Donc ça c'est incroyable Il y aura les ruches Je pense que les gars on va même avoir des ruches aujourd'hui Alors on a des cavaliers On a un petit mec en moto Bah moi je pense qu'on part en mode paysan tu vois En vrai je vais prendre ça Une petite salopette comme ça Et il y a pas vraiment de marque On pourrait croire que c'est du genre de dire Mais il y a quand même celle-là Donc moi je prends sur cette marque Ce truc-là Genre on est en salopette On est pas mal Ça fait plaisir Là il y a déjà les hauts Qu'on peut choisir individuellement Mais moi j'ai pris déjà une tenue toute faite Donc comme ça c'est mieux Les chaussures Moi je pars Alors pas des Ça fait vraiment le jardini avec ça Moi je pense qu'on prend des petites chaussures de sécurité Pas trop chiant Parce qu'il faut quand même marcher toute la journée avec Mais ça ça fera l'affaire Ensuite un petit chapeau Alors le chapeau très important On approche de l'hiver Donc le bonnet ça sera pour bientôt Mais moi je pense Il y a quand même des bombes pour les chevaux Un petit béret Ça c'est pour Nico les gars Moi je pense que En fait je suis pas très chapeau les gars Donc je pense que je prends pas de chapeau Il y a des petites casquettes quand même Qui font plaisir On essaiera de voir pour trouver les casquettes Mais pour l'instant je mets rien pour moi Des gants Il n'y a pas de soucis Je suis réellement un tracteur Et des lunettes Oh la gueule des lunettes Non moi j'ai pas de lunettes les gars Donc on est parti On confirme la partie Bienvenue dans Farming Simulator Voulez-vous commencer par une visite guidée Alors non je vous connais le jeu Je vais vous expliquer ceux qui connaissent pas Mais en vrai voilà le jeu On y est enfin Donc regardez la maison qui est juste ici En vrai plutôt manif C'est quoi qui bouge là ? Oh les amis la voiture elle bouge Mais what ? La voiture elle bouge toute seule Mais qu'est-ce que c'est ? Mais non les amis Je suis pas tout seul en vrai Bonjour Je suis avec Hugo les gars Est-ce que ça va Hugo ? Ça va et toi ? Ça va super bien Bon le jeu d'acteur il est pourri les gars C'est pas grave Ça fait trois fois qu'on fait la scène On a pas réussi Bon Hugo qui sera avec moi aujourd'hui Premier multijoueur sur Farming 22 Donc déjà on voit le petit partenage Il a mis une petite cote Massé Ferguson Du coup les amis On va présenter le matériel déjà Je te laisse remettre le véhicule dans le bâtiment Grosse nouveauté aussi C'est les plaques d'immatriculation On va pouvoir toutes les paramétrer comme on veut Donc en gros on a la maison qui est juste ici Déjà quand on est près de la maison On peut dormir Ça ça va pas changer Bah Hugo je te laisse me suivre avec moi Parce que du coup Hugo découvre en même temps que moi Moi je suis déjà allé sur la partie Pour voir si tout fonctionnait bien bien évidemment Donc on arrive avec 100 000 euros Le mode saison c'est une grosse nouveauté du jeu Donc il va falloir qu'on prenne en compte tout ça Il y aura les saisons Là on est encore On est au mois de Aou Oui le jeu n'est pas encore sursis pour nous Donc du coup il y a encore quelques bugs On est au mois de Aou Le Steyer 8150 En plus on a beaucoup de vieux tracteurs sur la partie 8150 Une petite benne à tourelle Pareil Mais je pense que c'est des bennes Enfin c'est des matériels qu'on va vite changer Parce que c'est de base Donc voilà En vrai je pense qu'on va changer de matériel rapidement Bon le bâtiment de base Ça fait vraiment pas vieille ferme C'est vraiment ferme assez récente Donc pareil on essaiera de voir tout ça On a une petite grange On a quand même pas mal de parcelles Déjà pour commencer Le menu du jeu qui a carrément changé Donc là on va aller voir Donc là le mode saison On voit un petit peu où est-ce qu'on en est Il fait 27 degrés La température Les prochains jours On peut en plus mettre des stations météo Alors on verra ça pour améliorer en fait Avoir des prévisions plus précises Donc le menu du jeu Ça n'a pas trop changé Sur le côté on a encore les sojas etc La grosse nouveauté C'est qu'il y a le sorgho Non c'est que Oui il y a le sorgho Il y a le raisin Les olives Ça c'est les nouveautés du jeu Donc nous on arrive ici On est sur le menu En plus ce qui est bien C'est que Hugo tu verras On voit les véhicules sur la carte Genre tu sais si c'est une moissonneuse On a le logo de la moissonneuse Et ça c'est vraiment bien Donc on commence avec ça Pareil les mêmes touches Les mêmes touches X pour afficher les terrains Donc on commence avec 4 petits champs On a Petite batteuse La top liner Celle là elle est sympa La top liner Dotsfar Une petite batteuse pour commencer En vrai Hugo On va pouvoir commencer à moissonner On va commencer à moissonner Déjà on va commencer à remettre les champs On a un deuxième tracteur C'est le massé 3670 En vrai les gars N'hésitez pas à me laisser un pouce Vraiment n'hésitez pas Parce que vraiment Je pense qu'on se rend pas compte Depuis le temps qu'on attend ce jeu On a un petit Valtra Un petit Valtra Valmé Et 8000 Ah c'est trop beau Les tracteurs qu'on a Des Valtra enfin Les Valmé en plus Tu connais ça Hugo Ouais c'est l'ancienne gamme Ouais c'est l'ancienne gamme Mais carrément beau On a un petit combiné En fait derrière On a un petit combiné Avec un petit semoir Ouais avec l'air tout actif Donc pareil Bah lui on va le mettre à semi Je pense comme ça Il va déjà commencer à travailler Comme ça Comme ça Demain on refait une vidéo sur la partie Le champ sera logiquement fini de moissonner Donc moi on peut commencer Moi je pense qu'on commence Par commencer à moissonner La top liner on la prend Hugo tu peux m'apporter La petite Ben au pire Comme ça on va être good Ouais pas de soucis Ou alors tu peux commencer A semer avec le Valmé Ouais comme ça sera fait Comme tu veux Bon vas-y amène le Amène la Ben Amène la Ben Ouais et après on commencera A arsemer etc Bon déjà On va commencer un truc On va dépier les outils Névoi des bruitages Est-ce que ça a été vraiment changé tout ça En vrai un petit peu Les gyrophares Alors les gyrophares Il faut que vous allez Dans les réglages du jeu Et mettre les gyrophares réalistes Parce que de base en fait Il est reflet Il n'y a pas de reflet Ouais le bruit mec Et gros quand t'accélères Le bruit il est incroyable Et les gars Oh la la L'éparpillage De la paille en fait A été Nous on joue depuis La version 19 Même tous ceux Qui ont déjà testé FS19 La façon comment la paille Elle est éparpillée C'est une beauté Mais ils ont vraiment Amélioré les particules Avant c'était des gros trucs Des nuages et tout Là c'est carrément beau Je commence à avoir des oublis C'est pas bien Mais vraiment c'est super beau La paille on la garde en vrai Parce que du coup Il va falloir que vous me disiez En commentaire Hugo je te laisse continuer De moissonner si tu veux Pour que tu puisses tester Un petit peu Parce que j'avoue Si je commence à te tester Donc nous ce qu'on va faire Les amis c'est qu'on va déjà Commencer à savoir Dans quoi on va investir On a 100 000 euros On a un tracteur On a un semoir On a des bâtiments Donc moi je pense Qu'il peut commencer A voir qu'est-ce qu'on pourrait Améliorer Moi je pense On peut commencer par des C'est du blé que tu fais Hugo Ouais justement Ouais c'est du blé Donc c'est du blé Les poules C'est le truc le plus simple En vrai moi je pense On va commencer à mettre Des poules dans la ferme Vous allez voir Mais vraiment Mais vraiment Donc là vous appuyez sur P Là je vais mettre la caméra Ce côté sera plus simple Pour le menu Je verrai encore Comment je mets la caméra Donc là déjà On a le menu Quand vous appuyez sur P Vous avez le menu des marques Vous avez les tracteurs Comme d'habitude Ça n'a pas changé Bon le mode saison Qui fait qu'on aura des neigeuses Le menu L'environnement du magasin A été changé aussi C'est vraiment stylé Ça ressemble quand même A FS19 Ils ont un peu repris le même truc Mais quand même Donc on a les outils Les véhicules Les objets On peut acheter par big bag Donc ça c'est bien On a des big bag Ça ça travaillait trop bien Il n'y avait pas ça avant C'était des palettes Les objets en occasion Ça c'est vraiment C'est carrément bien Parce qu'au début On n'a pas de thunes Et tu dis là Le John Deere 7R Il est à moins 60% pratiquement Donc on a un 7R à 100 000 balles Normalement c'est quoi C'est 180 000 200 000 euros Donc j'avoue On pourrait l'acheter pratiquement Il faut aller vendre quelques oeuf Et on est pas mal Voilà C'est carrément cher Là on a les objets possédés C'est bien trié C'est pas comme avant On sait que t'as le garage T'as tout en vrac T'as tout qui est bien rangé Et là T'as les objets loués Et la nouveauté Donc négociant un métaille Garde robe Parce que tu peux changer ton Tu peux changer comment t'es habillé Dans le jeu Et tu peux aussi L'onglet donc terrain Et l'onglet construction Ça c'est la plus grosse nouveauté En plus on se voit Avec la molette On peut modifier Et tout Oh Hugo je te vois Tu mets ton plein ou quoi ? T'as de les gyroforts ? Euh Ah non moi Ok d'accord Mais le champ il est balèze Le champ il est énorme Tout ce qu'on a déjà Ouais il y a Ok Bon alors il y a Donc il y a bâtiment Production Animaux Décoration Paysagisme Donc pour le terrain Nous on va commencer A placer un petit enclos Pour les Alors chevaux Cochons Moutons Poules Et il y a les abeilles Mec faut qu'on mette des ruches Ah ouais Les gars N'hésitez pas à me dire En commentaire Est-ce que Quel est les animaux Que vous aimeriez voir Bon on aura Je pense que sur la série Qu'elle sera terminée D'ici quelques semaines Quelques mois On aura tout Mais moi je pense Qu'on peut commencer Par les poules Et si vous êtes chaud On peut avoir des vaches Parce que les vaches C'est quand même quelque chose Qui va falloir qu'on fasse Pâturage pour poules Ou poulailler Attends on va mettre Le poulailler d'abord Et tu vois en direct Comment ça coûte Ah ouais C'est trop bien ça Ah ouais C'est trop bien ça Bah la question c'est On le met où notre poulailler C'est la question Moi je dis Un objet chevauchonade Ouais là on peut pas trop le mettre Bah en vrai Pourquoi on ne serait pas Le poulailler devant l'entrée Et en plus Ah pour tourner ça Avec la molette Ok il faut faire clic droit Ou même à côté de la maison Alors attends En fait non Hugo On va pas passer le poulailler Parce qu'il coûte quand même 80 000 euros Et si on achète un poulailler On pourra même pas avoir d'argent Pour acheter des poules Donc on va s'acheter juste le pâturage Mais du coup Je sais pas Si le pâturage ça suffit Ah si le pâturage Tu peux mettre 30 poules D'accord Mais dans ces cas-là Le pâturage on peut peut-être Le mettre à côté de la maison Vu qu'il est petit Ah ouais Ok on va faire comme ça Vas-y mec Je mets le pâturage Allez 3, 2, 1 Clac C'est bon Moins 6 000 euros En vrai ça Moins 6 000 euros c'est pas trop Bah Hugo Est-ce qu'on achèterait pas Nos premières poules C'est parti Ah bah oui carrément Ok première poule Si je fais R là Ok on fait R Donc alors les petites poules On a les poules Les poules et les coques Bah écoutez on va juste prendre On va en acheter combien ? Moi je dis on va acheter quelques coques Ah dommage Ah dommage ça marche pas avec la molette Avec la molette t'aurais pu Bah dommage Moi je dis on en achète Allez on achète 9 poules Et 1 coque 9 poules et 1 coque Ouais je pense ça va le faire Du coup acheter Oui 54 euros Et après Et non pas 9 coques On va acheter 2 coques Comme ça Ils vont se reproduire Et ça fera d'autres poules Voilà pour l'instant On a ça Donc j'imagine qu'on a un menu animaux Donc le menu animaux Donc là c'est pour vider Agrandir Discuter Ouais Donc là si on fait échappe Et qu'on va dans le menu animaux On voit nos poules On voit qu'elles ont besoin Du coup A santé Elles sont au minimum Elles ont besoin Bah pareil Des céréales Blé orge Sorgho Ouais après le blé orge Et Sorgho Ça tombe bien On a du blé Hugo viens me vider J'arrive Oula Vas-y j'arrive Alors oui Il y a la boîte de vitesse Alors par contre Je l'ai laissé en automatique Les amis Attends t'es où là Ah t'es là Ok Et par contre Grosse nouveauté Il y a le retour de force Du volant Donc on sent les vibrations On sent les trucs Petite vue intérieure Oh c'est bon Le volant il est pas aligné au Attends Ok vas-y Ah vide moi ça Imprécable Ça a été amélioré ou pas Quand ça a été vidé là Je sais pas trop Ouais ça vide en tout cas Bon c'est déjà pas mal On va mettre la caméra à ce côté Je vois les gars Si vous kiffez Vous me direz en commentaire Et vous me direz surtout Qu'est-ce que vous voudriez bien Que je fasse dans les prochaines vidéos Parce que bah là Clairement cette série Ce sera tous les jours Il y aura un épisode Ce soir 20h Donc vendredi 20h Nouveau live en multijoueur Pas qu'avec Hugo Il y aura aussi Surtout mon petit collecte 0 Qui sera là Donc ça va être sympa Ok Bon bah je te laisse Continuer à moissonner Par contre on a pas de presse Est-ce qu'on commencerait pas A acheter une petite presse Comme ça la paille On la revend après Tu sais Bah oui carrément Moi je pense on peut faire ça Après la grosse nouveauté C'est tout ce qui est viticulture Et tout C'est-à-dire les gars je vous le dis Lundi Soyez présents Il y a un gros 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 truc Qui sort sur ma chaîne Et vraiment Soyez présents Lundi de 20h A 23h Il y a un gros gros événement Mais vraiment Je peux pas trop vous dire Mais c'est un truc qu'on prépare Depuis des mois et des mois Et trop à ce que ça sorte Vraiment Trop à ce que ça sorte Donc rendez-vous à lundi Ça a constant farming Donc voilà Bon alors On va acheter une presse Qu'est-ce qu'on a ? Ah bah attends Est-ce qu'on a pas des presse d'occasion ? Eux gros Ah si On a la classe On a la Univrap On a la classe Univrap Elle est en ruban en plus Donc si on fait de l'herbe plus tard Bah là on pourrait faire de l'herbe L'enrubané On pourrait faire tout En fait t'es excellent Ouais enrubané ça fait de la thune en plus Attends Et du coup Attends tu peux choisir les pneus Michelin BKT Vrai Stain Trailboard Bah Michelin pour moi Configuration du film plastique Ça a pas changé Moi je dis on met un petit film plastique rose Vu que ça soutient le cancer Et là La plaque d'immatriculation On peut la changer Hugo dis-moi une Non bah j'ai marqué Starview 312 000 Et Hugo C'est Je mets quoi Je mets Hugo Moi au pire HU HU pour Hugo Voilà C'est la presse de tout le monde HU Voilà Placement avant arrière Couleur principale On peut choisir la couleur Bah si c'est couleur classe Attendez Y'a pas couleur classe Voilà Comme ça on a une presse couleur classe Ok Bah du coup Hugo On s'apprend cette presse Bah oui quand même Là y'a beaucoup d'achats qui vont se faire Mais bon Il faut qu'on commence à faire de la paille Et puis celle là Elle va faire des bottes rondes Et en plus de ça Elle est en ruban Donc si plus tard Elle est d'occasion Enfin qu'on en profite Donc on est parti Alors on peut louer Mais nous on se dit qu'on va essayer de pas louer Là regardez A droite y'a la taille Des bottes Y'a 125 cm Donc ça c'est la taille des bottes Alors je sais pas si on pourra la changer plus tard Aussi les presses différentes Font des tailles différentes Je sais pas du tout Allez Non peut-être on peut changer Ah ouais Ça serait trop bien Donc là Ce qu'on va faire C'est que Bah déjà je vais amener Je vais amener ma petite remorque Pour les poules Comme ça les poules vont commencer à produire quelques oeufs Le temps Alors le temps du coup On le laisse en fois Allez x1 le temps 8h35 du matin On aura le temps Dans tous les cas Demain je refais une vidéo les gars Je sais pas si ça sort Demain matin les gars Nouvelle vidéo sur la chaîne Je vous le dis Comme ça c'est fait Alors par contre On se met où pour vider là Alors attendez J'imagine que c'est là Par contre Faut qu'on joue au clavier ou au volant Oh non faut reculer avec le dolly Impossible ça Attendez Mais attends mais mec le volant Il devient C'est fou le volant Là il est Il est Enfin il est pas trop dur Mais quand tu roules vite Il devient un peu plus dur Ou l'inverse C'est vraiment sympa Attendez Est-ce que c'est un goût Arriver à reculer Yes les gars Alors Est-ce que c'est toujours I Ouais c'est toujours I la touche Allez vide moi ça Allez les poules Écoutez moi le bruit Est-ce que le bruit a été amélioré Ouais on entend le bruit Des plaques Ah bah c'est tout Le bruit a été amélioré Et du coup On rentre les poules Ils ont à manger pour la semaine Le déchemaire je le laisse Dans le champ Hugo Et je vais aller chercher La nouvelle presse du coup Avec le massé Ouais je vais faire ça en vrai Allez on prend le petit massé Alors je sais pas D'ailleurs niveau chevaux Comment ils font de chevaux Les tracteurs Alors ton garage Le garage c'est ça Objet possédé On a donc le Steyer Qui fait Combien de chevaux Il fait 135 chevaux On a le Valtra Donc qui fait 190 Et l'autre 170 Donc le Valtra C'est quand même Le plus puissant de la ferme Donc la presse Alors il y a une grosse nouveauté Qui est que les véhicules Sont intelligents Les ouvriers sont intelligents Donc Maintenant la nouveauté C'est qu'ils sont autonomes Ouah la voiture Gros la voiture Il y a une petite deux chevaux Qui est passée à balle Ah oui j'ai vu Regarde je la vois La jaune Ouais ouais la jaune Donc là on est ici Et on a un menu Qui est le menu ouvrier Vous appuyez sur H Donc ça n'est pas l'ouvrier tout seul Ça ouvre un menu Et dans ce menu là Vous allez sélectionner Donc l'autre tracteur Qui est juste ici Et en bas il y a écrit Créer une tâche Donc on va créer une tâche Et on décide D'où on veut l'amener Euh La vraie question c'est Où est le concessionnaire Pour qu'il aille le chercher en fait Attends Attends J'essaie de te dire ça Attends concessionnaire Il est là bas Ok il est ici Donc là on va revenir Sur mon petit tracteur Au menu ouvrier Créer une tâche Et il va aller là Donc là je fais Que je veux l'amener là Il va être dans ce sens là Et là si je fais entrer Logiquement le tracteur Il va tout seul Logiquement Regardez moi cette nouveauté En plus c'est une jolie nana Qui conduit Incroyable Donc là je peux descendre Ah Oh les voitures Elles sont trop jolies Ah ouais Alors par exemple Le concessionnaire est joli Enfin il est pas bien rempli Oh il y a écrit quoi dessus Il y a écrit Découvrez les l'air grattes Ah mais what Ils font des pubs Pour les autres marques Pour les autres maps Mec Beauté des Alpes Ah ouais il y a un panneau Pour en gros Ils font la promotion De la map et l'air grattes Incroyable Voilà La petite presse Qui est ici D'ailleurs niveau 3D Je sais pas si ça a été Vraiment amélioré Je pense que le jeu Est quand même Beaucoup plus joli Quand même Avec enfin les 3D Sont beaucoup plus belles Je pense Ouais Allez on est parti Donc ouais du coup Je vous dis rendez vous lundi Pour un gros événement Vous avez franchement On va vous charbonner De farming simulator J'espère que vous allez Je sais pas de votre côté Quand je sais que vous allez Recevoir farming 22 Je sais que beaucoup de gens Le rend pour Noël Mais vous inquiétez pas Ce soir en live Je vais essayer de vous en faire gagner Je vais faire le maximum Les gars pour vous faire kiffer Alors là on commence Une carrière suivie Mais ce soir Ca sera en live découverte On va tout tester Mais vraiment Les pierres Le bois On a des remorques Mais gigantesques Vous allez voir Américaine Je crois qu'il y a Je vais pas peut-être Mais une trentaine de roues Sur la remorque Vraiment c'est incroyable Est-ce que ça a été amélioré Les clignotants d'ailleurs Attendez Faut voir de nuit De nuit on testera un petit peu Ce que ça donnera de nuit La map Alors Hugo j'arrive J'arrive Hop 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 D'ailleurs j'aimerais bien Faire au moins une petite botte de paille Pour essayer de voir au moins Ce que ça donne Avoir la texture aussi Ouais 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 D'ailleurs t'as mis à toi Fini Hugo de moissonner Ouais ouais Moi ce Alors attend On déplie On baisse Et on active C'est parti Bon nous ça va Je connais les touches les gars Mais semblant qu'il y aura Beaucoup de nouvelles personnes J'espère que Je pense qu'il y aura De nouvelles personnes Qui vont me découvrir D'ailleurs dites moi en commentaire Si vous êtes nouveau Si vous connaissez depuis un moment ou quoi Mais ça peut être sympa de voir tout ça Donc là ouais du coup On a les filets pour un rubanier Donc si jamais on compte avoir des vaches Et tout Moi je pense que Moi je pense qu'il faut qu'on essaie de voir Pour essayer de semer un champ en prairie Comme ça tu fais un petit peu d'herbe On pourra même tester les moutons Oh j'ai une idée Est-ce qu'on mettrait pas des ruches J'ai trop envie de tester les ruches Gros je te jure On est là pour tester Vraiment il faut que je teste tout Alors là Dans construction du coup On a donc les productions Parce que du coup on peut faire du pain On peut mettre des usines de biogaz On a une boulangerie bien sûr La menuiserie pour faire des planches etc La filature Il y a quelques serres Oh Une serre ça coûte 3000 balles Serres à fraises À salade Ou à tomate Mec viens on met des serres Non faut qu'on se calme Mais pas maintenant tout Mais avec des salades Les vergers On peut se les créer nous même Les générateurs Capteurs solaires Produits d'électricité Ok Grands capteurs solaires Station Un petit convertisseur Ok Donc animaux d'avis Décoration Les décorations Vous allez voir Je vais essayer d'en placer un petit peu Pour essayer de vous montrer Mais en gros regardez En fait on fait vraiment comme ça Genre en fait on fait Notre décoration Comme on le sent Et ça C'est vraiment Quelque chose de fou Bon là j'ai perdu de la tune Mais j'étais pour vous montrer Mais vraiment c'est trop bien ça Donc j'ai dit quoi On met quoi du coup ? Des petites abeilles ? Ok On va dans ruche Alors qu'est-ce qu'on a ? On a une ruche 1000 euros Les ruches produisent du miel Et elles sont placées dans une position centrale D'ailleurs ouais si les ruches Voilà si vous placez les ruches près des champs Vous profiterez aussi d'un meilleur rendement Donc mec viens on met des ruches à côté du champ Qu'on va Attends on met des ruches à côté du champ qu'on va semer Ou alors on les met là Comme ça Le champ qu'on va semer Bah il y aura Logiquement il va être un peu mieux non ? Je sais pas il va être peut-être mieux poussé Ou plus de rendement Ouais Plus de rendement Euh est-ce qu'on mettrai pas Je sais pas Bon on va la mettre là t'es Est-ce que j'en mettrai pas De une petite ruche là Et une petite ruche là Touc Voilà J'ai mis mes ruches Attends je vais tester Donc là j'ai ma ruche Aucun site pour la palette de miel Placez-en une pour recevoir du miel Écoutez on entend Ah ouais Donc là il faut que je mette Dans Animaux Abeilles Ah c'est ça Site pour la palette Ah ouais Bah du coup on va dire que les palettes de ruches Elles se créent Elles se créent à côté des poules Au pire on va faire ça On va le mettre là Donc là les ruches Ca sera là Ok Donc logiquement c'est bon là Obtenir du miel Oh merde Portée 25 mètres Je sais pas si ça fonctionne Ah ouais Je sais Bah ouais Et du coup les ruches Si on va dans l'onglet animaux Euh Il faut quoi genre Ah bah ça dit pas Ouais ça dit pas C'est juste des trucs plaçables Et ça produit Obtenir du miel Bon bah je sais pas si ça fonctionne Je sais pas si la zone est pas trop loin Bon on va essayer de faire au moins Une petite boîte de paille La boîte a fini Bah Hugo je te laisse faire de la paille Je te laisse faire de la paille Je vais aller vider la boîteuse Comme ça ça sera fait Est-ce qu'elle est bien remplie je crois Ah oui on voit la vis là Oh non Y'a un bug La texture du blé mec Elle est énorme Elle est énorme Avec le grain de blé On dirait qu'il fait la taille d'une main Ah ouais Ah ouais Je sais pas si vous dans votre jeu Ce sera comme ça Mais il faut qu'il modifie ça Là la texture du blé mon gars Elle est énorme Donc On va vider ça là Comme ça les paules Elles auront du stock Je pense que le reste On va le vendre Quoique on a un silo Donc moi je dis On va stocker un petit peu de On va stocker un petit peu de blé Et le reste on ira le vendre Pour essayer d'avoir un peu d'argent Parce qu'on a plus que 55 000 euros Quand même Et on a pas de pulvérisateur encore On a pas tout ça Et ouais c'est pour ça Attends Je vais tester Parce que là c'est en train de vider Et est-ce que ça va déborder Menu Côté déchargement Attends Je vais activer le truc Que ça puisse remplir Limite de remplissage de la remorque Euh Non Si je mets non Ça fait quelque chose ou pas du coup J'arrive pas à savoir ce que ça fait Plié Oh je fais une botte Ah t'as fait une botte Nickel Mais je sais pas du coup les gars A quoi ça sert Parce qu'en fait On peut pas vider Ils disent On peut pas vider au delà Ouais je sais pas trop ce que c'est Bon bah écoutez On va laisser la batteuse là On va vider le reste Un peu plus tard On va se mettre juste ici En tout cas les gars J'espère que vous kiffez Vraiment Si vous kiffez Ça me ferait trop plaisir Que vous laissez votre petit pouce bleu Alors attends Hugo j'arrive voir Non je cours Je cours Je cours Déjà les andins Ils ont été Ouais pas trop améliorés Ouais la voiture mec Les voitures elles passent tellement vite Par rapport à avant C'est fou ça Ouais deux joues Regardez là Les bottes de paille Ouais elles sont si Elles sont jolies quand même Ah ouais Elles sont belles hein Ah ouais avec des filets et tout Elle ronde 5000 5000 quoi Attends lui du coup il va se mettre On lui met quoi dans le champ Pour Moi je dis Vu qu'on a mis des ruches Je crois qu'on va mettre du colza Vu qu'il y a des fleurs Peut-être que ça ferait un truc Donc moi je dis Ouais J'ai appuyé sur H Ça part tout seul Ouais Bon je sais pas J'ai mis l'ourri Ok 93% Ça commence à sonner 18, 19, 100 Ça s'ouvre tout seul C'est normal Mais du coup pourquoi ça s'ouvre tout seul Désactiver le dépôt automatique Bah ouais moi je fais que c'est un mois d'ouvrir Et là du coup Ah mais non Ok ça s'ouvre tout seul Le dépôt automatique C'est juste Voilà c'est ce dépôt là Ok 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 Ah ouais Pas mal Ok Bon bah du coup on va terminer de presser ce champ J'imagine les gars hors vidéo On va semer ce champ Comme ça il sera semé à 100% Ecoutez on se retrouvera très prochainement Hugo tu vas aller vendre Ouais Moi j'ai de la route Ah ouais c'est loin Euh T'envoie de la main Donc les amis j'espère que vous avez kiffé cette vidéo C'était incroyable Enfin j'ai trop kiffé cette vidéo Merci Hugo d'être passé C'était cool en vrai On se retrouve du coup les gars Demain nouvelle vidéo Je sais pas encore quelle heure Mais suivez moi sur Instagram Vous serez au courant N'hésitez pas à laisser un petit gros pouce Un énorme pouce bleu Ça me ferait super plaisir A la prochaine les gars Et rendez-vous ce soir à 20h Pour le premier live Sur Farming Soter 22 C'est ça mais Hugo les amis A la prochaine Allez ciao tout le monde Salut Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501